Bonne vieille console, les jeux qui sont en fait facilement accessibles, ils sont lancés en génération et surtout la plupart de temps, ils sont lancés en génération. Les éditeurs des termes de plan historique ont bien compris et ont le marché du jeu au succès planétaire. Final Fantasy 4, Sony, vous savez, le petit terrisme bleu, ou encore Assassin's Creed sont désormais disponibles sur votre mobile et ils sont la plupart du temps gratuits. Et Nintendo pourrait également se lancer dans l'aventure, la firme japonaise qui est en grande difficulté financière, d'y réfléchir à vendre des licences comme le célèbre Mario du Z1. Il y a une question, un autre, est-ce que ce jeu, surtout ses performances sur smartphone ? Alors, si on est un gamer, c'est-à-dire un appro du jeu vidéo, eh bien, il ne faut pas le tester sur sa crosse, vous allez être frustré. Sur les smartphones et les tablettes, il y a parfois des problèmes techniques liés aux capacités de stockage, mais c'est surtout moins maniable. Pas de bouton, ni de manette, même d'état, eh bien, souvent, c'est une version simplifiée, comme vous l'avez sur votre smartphone. Exemple, avec le célèbre jeu de foot, enfin, regardez, d'abord la version console 2014, quelle télégraphie, c'est une possibilité, quand la console, c'est ultra très jolie. Maintenant, regardez la version smartphone, c'est moins abouti, un peu plus lent, mais on peut s'y perdre avec les droits. Du coup, Arnaud, il y a-t-il des améliorations, mon expérience ? Alors, les fabricants de téléphones sont très malins. Ils ont mis sur le marché, ces dernières semaines, des manettes qui se tuent sur le smartphone. Il y a une liste pour tout le monde de téléphones. Regardez, pour celui-ci, c'est de glisser votre smartphone à l'intérieur de votre manette. Votre téléphone se transforme, en quelque sorte, en console de jeu. Ça coûte un peu plus de 100 euros. Et c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Arnaud. Et d'une manière générale, les applications gratuites gardent de plus en plus de terrain. Alors, pour que vous ne soyez pas le sujet, rendez-vous sur notre application Tissin pour le bout de connect. Allez, après les jeux vidéo, un mot de télévision. Tout à l'heure, une partie des habitants du centre Patoucharan et du Lumousin pourront profiter des six nouvelles chaînes gratuites de la TNT, en haute définition, dont Sister, une chaîne du groupe M6. Cela concerne les foyers qui reçoivent la télévision via une antenne râteau et un aperteur HD. Le pétoiement de la TNT, rappelons-le, la TNT gratuit sera achevée en juin 2015. Les restes à la roquette sont de retour. Ce week-end, l'équipe de Box Lake Jamaïcaine s'est qualifiée pour l'égion du verre de Souchi. Ça faisait doucement que le pays attendait un nouvel, c'est pas un problème. Il leur manque encore 60 000 euros pour se rendre en Russie. Jean-Baptiste, pour évang. Entre la Jamaïque et le Box Lake, c'est une histoire qui roule. Deux ans après leur dernière participation, les Jamaïcains sont de nouveau aux Jeux Olympiques d'hiver. L'équipage de Bob A2 s'est entraîné ici, aux Etats-Unis, au cœur des montagnes rocheuses, à plus de 4000 kilomètres de l'île des Caraïbes. Et pour Marvin, l'un des membres de l'équipe ici à droite, cette qualification lui a demandé une motivation de tous les instants. Ce jour, je me disais que ça allait arrêter. Vous savez, quand la neige vous envahit et qu'il fait trop froid, parfois mes doigts étaient carrément gelés, mais c'est mon boulot. Alors je le fais et regardez, on va faire les Jeux. Une participation aux Jeux Olympiques qui rappelle celle de leurs glorieux aînés en 1988 à Calgary, au Canada. Une aventure exceptionnelle dont l'histoire a inspiré Hollywood, avec la sortie en 1993 de Rasta Rocket, un film de l'équipe d'un gestant au froid. Ça peut contribuer à sauture et c'est quoi ? Et 20 ans après, Rasta Rocket reste une source d'inspiration pour ses athlètes. Bien sûr, je voudrais le regarder.